Bon, ok, là j'ai pas eu le temps de vous... de définir ce que j'étais en train de dire tantôt. Ok. Bon, là, ah, 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 ok, souvent, ok, dans Mario Kart 3 en ligne, ok, quand je jouais auparavant, souvent les gens se cachaient derrière un mur, ok, pour éviter de affronter son adversaire en face, ou bien soit qu'il jouait dans le dos, pis il lançait les coquets roses par-dessus les murs. Pis quand ils ont une triple coquette, ils échottent les trois en même temps. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, moi, j'en ai vu, moi, des affaires de même, là, des affaires connes de même. Pis combien de points vous réussissez à marquer avec ça? 0-1. Moi, sais-tu combien que je suis capable d'en faire, moi, des points avec une triple coquette verte? 2. 2 en moyenne. 2-2 en ballon. Non, je vous avais pas comment, je vous fonce dedans. Hein? De manière classique. Efficace, aussi. Pas obligé, c'est toujours des tripes coquets rouges, des coquets rouges, des roches en vignon, des étoiles. Et j'en passe. On dirait que c'est juste ça que vous avez en tête. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi j'en ai remporté pas mal de matchs à moi seul, en équipe. N'avandez-vous pas pourquoi. Pis si vous voulez en voir des vidéos sur Mario Kart Wii, allez sur VGR, sur mon profil, voir mes vidéos sur Mario Kart Wii. Je peux vous dire que ça peut vous surprendre. Pas mal, oh que oui. Pis j'ai déjà battu un joueur qui s'est nominé Aziz, juste, qui venait 3-0 sur le roulet de Shang Tsung. Il jouait à Yoshi. Moi, je me souviens plus qu'un joueur que je jouais. Pis, savez-vous quoi? Après une minute, il menait 3-0 en ballon. Pis il s'est ramassé. Il a fini, ça a fini 4-2 pour moi. J'étais dans l'équipe des rouges et des bleus. On était à 1 contre 1. Pis je le voyais caché derrière avec un truc au Québec. Ok? Pis je venais tout juste d'obtenir une noix de bananes. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il reste là. Il vient même pas, il vient même pas me foncer dedans. Ben, vous avez vu que ça a donné juste conserver une avance. Comment que ça peut faire mal? Tout, tout, une avance de 3-0. Il suffit juste que tu aies de la malchance. Ok, qu'un autre poigne une étoile. Pis la partie, elle peut changer de bord. Peut changer de bord rapidement. Moi, je suis très fond dans les remontées. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je me donne mon 110%. À un moment donné, quand je deviens écoeuré, là, j'essaie de me trouver une solution rapide. Pis je peux réussir à en surprendre plus qu'un. En faisant une remontée spectaculaire. De 5 points. De 5 points sans réplique. Ok, alors que tu viens d'obtenir ta deuxième chute. Ou bien de 3 points. Pour rattraper un retard. Pis tu réussis à entrer dans la mort subite contre un joueur. Qui menait par plus 2. Pis ça finit plus 1, plus 1 pour chacun. Ok. Euh, là, c'est un D, là. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux bien vous montrer d'autre. Bon. Là, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de bien fun. Des matchs quand même rapides. Mais un bon roulement. Moi, j'ai bien hâte de réjouer contre ce joueur-là. Pis je pense que durant la journée d'hier soir, là, c'était juste le seul personne avec qui j'ai eu du fun. Fait que tout le reste de la gang, ok, tout ce qu'ils ont fait, c'est soit de me spammer avec leur foutu bouclier. Je vais parler d'un joueur qui jouait Faco. Qui jouait Boiseu. Il m'a fait 2 fois me moquer pour dire pis c'est ok. Oui, c'était facile. Mais pourquoi? Comment ça a été facile? Hein? Donne-moi la réponse, ok? Donne-moi juste la réponse. Z, ah oui. Donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse vite, vite, vite de même. Comment ça a été facile? En m'attrapant, bien sûr. Hein? Pis à chaque fois que je voulais te contraquer, tu me protégeais tout le temps, pis après ça, tu m'attrapais. Qu'on va pas dire que t'as pas triché. Hein? Regardez ça, c'était bon, ça, hein? C'est bon comme risque. Au moins, il a pu revenir. Sur le terrain. Il a réussi à me mettre KO une fois. Et bien, petit Kidou, un petit smash, il s'est fini. Vous voyez, t'sais. T'sais. Il va y avoir 0%. Mais je vais pas commencer à... à me retirer du match parce que ça va moins bien. Comprenez-vous? Quand vous l'avez l'avantage, là. Euh... Prenez plus de risques. Lui, lui, 0, il se gêne pas contre ses joueurs, hein? Lui, il se gêne pas, lui. Ah oui, lui. Ah oui, go! Il s'en... Il s'en... Quand... Quand tu le vois venir, tu le vois... Tu l'as même pas vu. Tu l'as même pas vu venir. T'es déjà mort. Demandez-vous pas pourquoi. Vous frappez pas. Assis. Vous le frappez pas. Assis. T'sais. 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 Ce n'est pas pourquoi. Vous perdez toujours contre, contre... le meilleur joueur au monde. Vous frappez pas. T'sais. Vous passez votre temps à les spammer dessus. T'sais. Pareil comme moi. Moi, je subis tout le temps ça à 90% du temps. Vous me respectez pas. T'sais. 3, 2, 1, partez! Voyons voir notre match avec un Fox. J-D. C'est pas trop mauvais, ça. Bon, le deuxième coup a fonctionné. On s'est même protégé, mais pas trop, mais au moins ça c'était correct. On a une skive nécessaire ici. Parfois, il faut se faire manger les coups. Et on ne peut pas éviter ça. Des fois, il faut se faire manger les coups. Et on n'a pas le choix. C'est ça, un jeu de combat de même. Il faut que ça fasse mal. Ce qui ne veut pas vous faire mal, c'est que vous êtes trop fancy. Surtout dans un jeu vidéo, ben bravo. Vous avez vu ce qui s'est donné? C'est toujours attendu pis tu. Sauf qu'il ne m'a pas grandement chargé à l'NG là. Regardez, vous voyez, des temps d'1 minute 16, 1 minute 17. Des matchs très rapides, mais quand même le fun à jouer. C'était peut-être le seul meilleur moment que j'ai eu hier en date du 9 juin. Seulement, les seules bombes à match avec ce joueur-là, j'ai joué 3 fois avec. Pis j'ai remporté mes 3 matchs. Malgré que ça a peut-être mal parti. 3, 2, 1, partez! C'est des fois, je ne comprends pas moi des joueurs de même. Là, c'est quand même le fun qu'on voit là ici. Regardez, on ne se gêne pas. Ah oui, on shoot! On se saute dessus un et l'autre. Ah oui, go! Il est manqué. Il m'a tient sorti avec son super-suit. J'aurais aimé réussir autre chose. Bon. Je marche météore comme j'ai déjà réussi avec un net. Bon. Go, go, go! Regardez, interception. Ça, 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 c'était le fun à ça. Fait qu'on voit ça. Oups! Un petit imprévé vient d'arriver. Revirement. Mais c'est un bel essai quand même pour son chemin de météore. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher prise. Ah, j'en suis ici. Pichu! Quelle chance! Il n'y. Bon. J'essaie d'autres petit coups, là, comme ça. C'est juste pour quoi ça... Qu'est ce qu'il va le faire du suspense, comprenez-vous. Regardez ça! Pichu! Il finit avec un beau smash m'écrivain au bout! Une victoire pour Capitaine Paz! ... En tout cas, le seul bon moment, en date du 9 juin, c'était celui-là. Le reste du temps, j'aimais pas ça. Pour les simples, il y a une raison que mes adversaires, ils abusaient constamment de leur bouclier et de les attraper pour me vaincre. Généralement ça, avant d'enchaîner tous ses coups. Il m'enchaînait tous les coups possibles, mais il ne me laissait jamais contre-attaquer. Jamais, jamais. Il y a aussi un joueur de souffle, aussi en plus de ça. À chaque fois que je disais de le frapper, il me faisait toujours le même smash côté. C'était tout le temps le même fuck-out de smash. Tout le temps. Tout le temps le même smash pour m'avoir. Puis le carreau de même. Tout le temps le même smash, tout le temps. Si ça, c'est pas des preuves que c'est de l'abus, Seigneur, vous appelez ça comment? J'aimerais ça que quelqu'un soit symbolisé à ça. Moi là, je suis toujours victime d'abus. de la part de mes adversaires qui ne me respectent pas. Moi, je suis toujours forcé de les attraper, mais j'aime pas ça. Personnellement, moi j'aime pas ça d'entraper mes adversaires. Seulement, si c'est nécessaire, pas à répétition. Sinon, c'est plus du jeu, là. C'est rendu quoi, là? Des palettes de chocolat. Bon, ben, on se rendra pour une prochaine vidéo.